Bonjour à toi ma chère Côte d'Ivoire, terre de mes ancêtres. C'est à toi particulièrement que je m'adresse ce matin. Je vais te raconter une histoire que j'espère tu vas pouvoir méditer. Il y a de cela très longtemps, une bataille qui avait éclaté entre deux royaumes. Une bataille qui faisait rage. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de chars, il n'y avait pas de fusils, il n'y avait pas d'armes sophistiquées, des armes nucléaires, ça n'existait pas. Les gens se battaient à dos de cheval avec des lances, des saguets ou même des sabres. Ça tombait partout, les gens criaient, ça mourait, ça se transperçait, ça se coupait les bras et tout, et tout, et tout. Et les deux rois des différents royaumes là, ils étaient sur leurs chevaux, leurs chevaux royaux, de beaux chevaux, vraiment majestueux. Parce que le roi, il a toujours ce qui est bon, il a toujours le meilleur, donc ils étaient sur les meilleurs chevaux, des chevaux de race, des pur sangs comme on dit. Et ça tombait, les généraux, ça tombait et tout. Et les deux rois sont arrivés à un moment où ils se sont retrouvés face à face. Et ils ont chargé. Quand ils sont arrivés l'un face à l'autre, les deux chevaux se sont regardés. Il y a eu des éclairs dans leurs yeux. Et les chevaux aussi ont participé à la bataille. Les deux chevaux ont commencé à se lancer de coups de pâte. Ça émissait de douleur. Mais les chevaux s'envoulaient. Le cheval marron envoulait au cheval. Coloré, oui, je ne sais pas, de multicolore, quelque chose comme ça. Les deux chevaux, ils se regardaient comme des ennemis. Mais bien sûr, ils se sentaient ennemis. Parce que chaque cheval avait su son dos, son roi. Alors, les chevaux, ils se sont placés comme ça. Et dans un effort plein de colère, de haine pour l'autre cheval, ils se sont lancés, la dernière volée de coups de pâte. Et les deux chevaux sont tombés. Et quand ils sont tombés, les rois sont tombés chacun de son côté. Et les chevaux ont commencé à s'agripper maintenant, à se battre comme deux chevaux de race puissent se battre. Ils étaient en colère. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Et autour d'eux, les autres se battaient aussi. Les autour de les autres se battaient. La bataille, c'était vraiment une bataille. Oh non ! Et les chevaux, ils se sont battus. Jusqu'à un moment donné, ils sont tombés tous les deux de fatigue. Ils étaient épuisés. Et ils n'en pouvaient plus. Ils avaient de la difficulté même à respirer. Tellement, ils étaient fatigués. Mais ils avaient envie de continuer. Chacun avait envie d'en découdre avec son ennemi. Parce qu'ils portaient sur son dos, l'ennemi. Et donc, ils ont... Et à bout de force, ils n'en pouvaient plus. Ils sont restés là. Et à un moment donné, il y a eu le calme sur le champ de bataille. Tout le monde était à moitié mort de fatigue, de blessures, d'hémorragie. Mais les deux chevaux, ils étaient fatigués. Et ils étaient tellement fatigués qu'à un moment donné, ils ont eu envie de s'endormir. Et tout d'un coup, ils entendent un oiseau non loin de là qui chante une chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada a dit dès les premières notes de la chanson. Le cheval marron a chanté avec l'oiseau. Et l'autre cheval qui était en face de lui, multicolore, a aussi chanté en même temps que l'oiseau. Et les deux chevaux se sont regardés. Et ils ont chanté ensemble la chanson. Ils n'en revenaient pas. Ils ne croyaient pas ce qu'ils entendaient. Chacun était suppris de voir que l'autre connaissait cette chanson. Et pourtant, c'était une chanson lointaine, une chanson de son enfance. Avant de se poser des questions, ils ont rechanté ensemble la chanson. Sous-titrage ST' 501 Et l'un essaie de se lever et il aide l'autre à se lever. Et les deux chevaux se tiennent debout et ils se regardent. Et l'un dit « C'est toi, Kalo ? » Il dit « Oui, c'est moi, Kalo. » Et Kalo demande à l'autre « C'est toi, Kasi ? » « Oui, c'est moi, Kasi. » Et les deux chevaux se mettent à pleurer. À pleurer avec leur âme. À pleurer de toutes leurs forces. Mais je vois, je te reconnais maintenant. En fait, les deux chevaux, ils sont nés dans la même étable. Il y avait de cela des années, des dizaines d'années. Et ils étaient tellement beaux qu'ils avaient été vendus. Chaque royaume avait acheté l'un des chevaux. Ils étaient encore des poulains. Ils étaient encore tout petits quand on les a séparés. Mais quand ils étaient enfants, ils jouaient ensemble. Et le jour où on est venu acheter Kalo, avant de partir, les deux ont chanté cette chanson. Cette chanson, c'est un neyo de Côte d'Ivoire, Sassandra, la première partie de la chanson est en neyo et la deuxième partie de la chanson est en godier. La chanson dit « Donne-moi une date pour ton retour. Est-ce que je vais te revoir un jour, mon bien-aimé ? » « Tu t'en vas, tu t'en vas avec mon cœur. Mon cœur va te suivre. Mais j'espère que je vais te revoir un jour. J'espère qu'un jour tu vas revenir. » Le jour Kalo partait, il a chanté cette chanson avec son ami Kasi et les deux avaient pleuré. Ils se sont promis qu'un jour ils allaient se retrouver. Ils ne se sont plus jamais revus jusqu'à ce jour de la bataille des deux royaumes. Et Kasi a dit à Kalo « Toi et moi nous sommes nés dans la même étable. nous avons grandi ensemble, nous avons joué ensemble, nous avons été séparés par la vie. Et aujourd'hui, nous nous battons pour des rois. Qu'est-ce que nous avons à faire des histoires des hommes ? Ça ne nous concerne pas. Mais pourquoi nous nous sommes battus à ce point ? Parce que chacun voulait être fidèle à son roi. Mais ce sont des histoires d'hommes. Nous sommes des chevaux. Qu'est-ce que nous avons à nous battre ? Nous ! Tout ce que nous pouvons faire c'est porter ces hommes-là sur le dos et les laisser se battre. Mais nous ! Heureusement que nous ne sommes pas morts. Heureusement que cet oiseau est venu chanter cette chanson pour que nous nous reconnaissions aujourd'hui. Nous nous sommes séparés enfants. Nous sommes devenus des chevaux, des adultes. Et nous avons oublié que nous avions une enfance commune. Nous ne nous sommes même pas reconnus. Non. Il faut qu'on arrête ça. Et les deux chevaux ils se sont levés. Chacun a aidé l'autre à se tenir droit. Et ils ont pris le chemin. Un chemin commun. Et ils ont laissé les rois qui gisaient à terre. Ils les ont laissés. Parce que ce n'était pas leur affaire. C'était l'affaire des hommes. C'était l'affaire des rois. Pas d'eux les chevaux. Ma Côte d'Ivoire. Tes enfants ont grandi ensemble quand ils étaient enfants. Moi j'ai mangé chez toutes les voisines dans tous les quartiers où j'ai habité. J'ai habité à Trècheville, Craone. Habitant Craone quand j'étais très petite. en face de chez moi il y avait une fille qui s'appelait Lisseta. C'était mon amie. Ma première amie d'enfance. C'était des Bokinabés. J'allais manger chez eux. Lisseta venait manger chez nous. Mes souvenirs ne sont pas vraiment éteints. Il y avait des Baoulés ou des Agnis à gauche. Il y avait une femme guérée qui venait à Thieke. Quelque chose comme ça. Je crois son fils s'appelait Célestin ou quelque chose comme ça. C'est vraiment vague. Mais je n'ai jamais oublié le nom de mon amie Lisseta qui habitait en face de chez nous à Trècheville à Pika Craone. C'était dans les années 77 avant ça. Après on allait à Cocodival-Doyer J'avais les Tours et leur maison était la première de notre rangée. Les Tours et à côté je ne connais plus le nom de famille de ceux qui étaient là. C'était des J'appelais Julien ou quelque chose Yves. En face de l'autre côté c'était chez les Sonia c'était des Agnis. On entrait on mangeait partout. Après on allait à Vridi Sojifia. c'était les Karine. Nous avons notre maison au bout de la rangée. Karine à côté c'était des Agnis des Thiers-Salis. En face de chez nous c'était des Kulango chez les Afia. À côté de chez eux c'était des Neos chez les Germaines. Ensuite c'était des Apollo chez les EFWA. À côté de chez Karine c'était des Dida chez M. Dago. Je peux faire le long jusqu'au bout de la rangée. on mangeait les uns chez les autres. C'est dans ça que j'ai grandi. C'est dans cette Côte d'Ivoire que j'ai grandi. Aujourd'hui nous avons des rois sur notre dos. Des rois qui se battent et nous ne savons même pas pourquoi. Et nous nous battons entre nous pour des querelles qui ne nous regardent pas. ces rois qui sont sur nos dos ce sont les responsables politiques. Ce sont les hommes politiques que nous avons sur le dos. Nous ne savons pas pourquoi ils se battent. Et nous 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 battons entre nous pour des combats qui ne nous concernent pas. Côte d'Ivoire réveille-toi et ouvre les yeux. Tes enfants sont en train de s'entre-déchirer pour des choses qui ne les concernent pas. Tes enfants qui cherchent à manger tous les jours qui ont oublié qu'ils ont chanté ensemble une chanson quand ils étaient enfants qui ont oublié qu'ils ont joué ensemble qu'ils ont mangé les jeunes sur les autres. Quand moi j'étais enfant je ne connaissais pas musulman je ne connaissais pas chrétien je ne connaissais pas RDH ça n'existait même pas quand moi j'étais enfant. Je ne connaissais pas FPI je ne connaissais pas tout ça. J'allais manger chez la maman de Germaine elle vendait des tartines j'allais manger chez la Karine j'allais manger chez la Afia de l'autre côté de là-bas c'était des Athiers j'allais manger là-bas j'allais honorer une femme Apollo Baoulé Yacouba jusqu'au bout du quartier jusqu'à l'église Saint-Jean-Marie Vianney j'allais manger chez des gens là-bas et eux aussi ils venaient manger chez nous quand il y avait les fêtes on s'est changé la nourriture pendant la Noël pendant le Nouvel An sans méfiance sans méfiance qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui qu'on ne peut pas on ne peut plus avoir de la compassion pour notre frère qui pleure parce que nous avons des hommes politiques sur notre dos nous des chevaux les hommes politiques se mettent sur notre dos pour se déplacer et nous 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 battons pour eux les hommes politiques se servent de nous pour se déplacer les hommes politiques se servent de nous je vais retrouver cette Côte d'Ivoire que j'ai connue quand j'étais enfant j'allais manger chez Lyceta j'étais toute petite 4 en 5 ans j'allais manger chez Lyceta Lyceta venait manger chez moi là tandis qu'il vendait un ticket elle a envoyé un ticket à la maison c'était une femme guérie je me rappelle alors qu'est-ce qu'il nous arrive Côte d'Ivoire cette Côte d'Ivoire on peut la retrouver comme Cassi et Calot se sont reconnus quand ils ont chanté leurs chansons d'enfance et ils ont compris que le combat des rois n'était pas leur combat le combat des hommes politiques n'est pas notre combat arrêtons de nous entretuer pour eux un militant de plus ou un militant de moins sans ne changer rien à leur quotidien c'est nous qui triemons pour gagner notre pain de tous les jours et ils sont en sécurité dans leur forteresse arrêtons cette division nous sommes les premiers perdants Côte d'Ivoire est un sursaut et ne te laisse pas entraîner dans des batailles qui ne sont pas les tiennes 2020 s'annonce ils sont en train de nous préparer nous leurs montures ils sont en train de nous préparer ils sont en train de nous galvaniser ils sont en train de nous gonfler à bloc les uns contre les autres c'est pas notre combat ça notre combat c'est améliorer notre pays et nous sommes capables de le faire par nous-mêmes ne nous laissons pas diviser par les hommes politiques ne nous laissons pas diviser par les hommes politiques nous sommes un seul et même peuple et nous sommes capables de revenir à ça Côte d'Ivoire voilà le cri de cœur que je te lance aujourd'hui à toi ma chère Côte d'Ivoire je t'aime et tu es assez brillante tu es capable de comprendre et tu es capable de comprendre